Nous sommes le 8 octobre 2020. La ville de Grenoble, représentée par son maire Éric Piolle et les membres du comité, ont défendu, après deux années de travail acharné, le titre tant convoité de capitale verte européenne. 18 villes s'étaient portées candidates pour l'année 2022. Et Grenoble, Turin, Dijon et Tallinn, capitale de l'Estonie, ont été désignés finalistes au printemps 2020. Le jury final s'est tenu ce jour. Éric Piolle et les partenaires de la candidature ont pu présenter les atouts du territoire grenoblois, et les plans d'action et la stratégie pour impliquer tous les acteurs du territoire dans cette aventure. Ainsi que leur enthousiasme, bien sûr, et leur capacité à inspirer d'autres villes. Nous allons maintenant connecter live à ces quatre villes, qui sont anxioureux, attendent de savoir si ils sont les gagnants. Bonjour, finalistes ! Est-ce que vous êtes là ? Et comment vous êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes-vous ? avec le titre de l'Europe Green Capital 2022. J'ai été dit que ce n'était pas une chose facile pour le jury de choisir un gagnant, car la qualité des présentations de cette année était très haute. Et, pour être honnête, je suis un peu de réveil de ne pas avoir été en train de choisir avec cette sélection difficile. Mais je ne vais pas continuer à attendre plus. J'ai vu que vous êtes tous sur la chaise de votre salle. Mesdames et messieurs, c'est mon grand plaisir de vous annoncer que le gagnant de l'Europe Green Capital de 2022 est la ville de France, Grenoble. Et, c'est mon grand plaisir. C'est un moment de forte émotion qui vient d'avoir un petit mot pour vous car c'est un moment de forte émotion qui vient donner de l'énergie à un collectif qui s'est monté depuis deux ans qui a été extrêmement riche et cette énergie là on s'était dit que même si on perdait finalement c'était une énergie extraordinaire à faire vivre et nous fédérer ensemble derrière un projet. Cette élection confirme le cap engagé par notre territoire. C'est le début d'une formidable ambition collective pour anticiper, amplifier, partager. Cette énergie va se poursuivre dès demain en accélérant dans la création d'une convention citoyenne pour le climat grenobloise associant comités scientifiques, mondes universitaires, économiques, culturels et sportifs et expertises citoyennes. D'ici la biennale des villes en transition qui se tiendra en avril 2021, notre territoire expérimentera plusieurs formes de conventions citoyennes. Les plus locales aux plus transversales.